Forumfo TV, votre web télé qui vous informe. C'est parti pour la phase écrite des épreuves du baccalauréat dans la région du centre-ouest. Le top de part a été donné par le gouverneur au lycée communal de Kudougou. Ma délégation et moi ont voulu effectuer le déplacement, pas seulement pour le lancement, mais beaucoup plus pour encourager ces élèves qui ont étudié toute l'année scolaire dans le but de pouvoir avoir ce parchemin, qu'est le baccalauréat et nous avons donc produit des conseils, à savoir rester sages, éviter surtout les tricheries qui ne grandiront pas et se concentrer sur son sujet et donner le meilleur d'eux-mêmes. Au total, 11 654 candidats répartis dans 45 jurys, 31 centres de composition et 11 localités sont à l'assaut de l'air par chemin de fin de cycle. Pour les directeurs régionales des enseignements post-primaires et secondaires, une baisse est à noter. Il faut dire effectivement que nos statistiques ont baissé par rapport à la session de 2023. En cette présente session, nous enregistrons 11 674 candidats, dont 5 524 filles. Comparativement à la session de 2023, nous avons une baisse de pratiquement 2000 candidats. Cette baisse peut s'expliquer par les effectifs que nous avons reçus de la classe de première qui sont en terminale cette année. Donc, il est difficile pour nous de trouver d'autres raisons qui expliquent la baisse de ces effectifs-là. Tout en donnant son appréciation sur la plateforme CIGEC, il confirme la mise en place des dispositifs. CIGEC a fonctionné parce que nous avons cette année trois modules. Le module inscription, administration et organisation. L'année passée, il n'y avait seulement que le module administration. Donc, CIGEC a fonctionné, mais CIGEC est devenu plus fort. Et nous pensons que CIGEC va se bonifier d'année en année. Quant aux dispositifs d'organisation, nous sommes cette année à notre pratiquement quatrième examen, après le BEP et le CAP. Nous avons appris beaucoup du BEP. Et voilà pourquoi je suis confiant qu'au baccalauréat, en tout cas, tout va bien se passer. Parce que déjà, les signaux sont ouverts. Nous avons pu organiser l'ensemble des jurys sur l'ensemble des centres de composition. Tous les présidents sont en place, les secrétaires sont en place. Et nous attendons bientôt également les correcteurs pour le début de la correction. Quant aux candidats, ils se disent prêts à affronter les épreuves. On a bossé, on a révisé, mais à l'approche, on a fait des deux capillés. On a suivi les conseils que les conseils nous ont donnés. On a bossé, en tout cas, on espère que cette année-là, ça va donner. On espère que Dieu va nous faire grâce à cette année. Ainsi, rendez-vous est donc pris le 27 juin pour la délibération et la proclamation des résultats. En attendant, bonne chance aux candidats.